Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, sparring avec le monstre qu'il y a derrière, vous le voyez, où Marcy il est là. On va tourner et vous le savez, comme je suis en transition MMA, on va y aller tranquille progressivement. Et puis entre les rounds, il nous dira ce qu'il pense de ce qu'il a fait avec moi, en espérant qu'il soit assez gentil avec moi. En tout cas les gars, on n'oublie pas de s'abonner. Avant que la vidéo commence, on s'abonne, on like pour donner de la force et bien sûr on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et puis les gars, la vidéo commence maintenant. Bonjour à tous, c'est Oumar Cic, au moins ton professionnel de MMA dans la catégorie des 93 kilos, Paul Marys 9-0. Et c'est parti pour le sparring avec le monstre. Bon bah aujourd'hui ce petit sparring, l'idée c'est vraiment garder en tête que c'est du MMA. Il faut vraiment que le MMA soit ancré dans ma routine en fait. C'est à dire que quand je dois tourner maintenant, soit ça doit être du pied-point, soit ça doit être du sol, voire de la lutte. Mais toujours avec ce côté MMA. Il faut aussi que je m'habitue à travailler avec des poids lourds. Vous avez vu la dernière fois avec Boulox, vous l'avez vu aussi avec Jackie. Et là, Oumar. Il faut que je sois capable de recevoir le poids du choc d'un poids lourd. C'est vraiment l'idée. Bon bah c'est parti, je vais m'échauffer les gars. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça bouge pas mal, ça va vite en anglaise. Les amenés au sol c'était un peu... C'était bien. Du coup il n'y avait pas de suite. Il a bloqué dans mes jambes donc... Je pense qu'avec une bonne suite, il aurait pu mariner au sol. Sinon ça bouge bien, ça se déplace pas mal. Puis on verra sur les prochains runs. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 minutes. de seconde, ces 2 secondes ou je vais bloquer, je vais réfléchir. C'est là où le mec, il va работать. Il va rentrer. ou peu importe. Ou un bras sous l'aisselle. Là, il va me relever. donc à partir du moment où je suis rentré, comme tu es rentré tout à l'heure, c'est tout de suite. en fait. Pareil en contrôle cage, une fois que je suis là, si je bloque ici un peu trop longtemps, c'est pas bon tu vois. Il faut que je trouve l'alternative. Rejoins les double legs, si le mec il écarte les jambes, il se défend, je rabats sur cet après-là. Toujours l'alternative. Tu rentres sur une jambe, ouais sur deux jambes, c'est pas grave. Là tu sens que ça va être compliqué parce que là je vais écarter cette jambe là. Tu enlèves ce bras là, tu te rabats sur une seule jambe et en fait si tu sens bien mon poids il est réparti sur ma jambe gauche. Donc là t'as juste à tirer, mettre un coup d'épaule, coup d'épaule. Avec l'accompagnement. Là toi t'es rentré ici. Donc pour te défendre t'es obligé de mettre ta jambe là-bas. Là je sens que ton poids finalement est réparti ici. Juge la décolle. Ah ouais c'est suffisant ? C'est suffisant ? Ah ouais d'accord, je vais chercher le plus en bas en fait. Le plus en bas. Je défends. Ah ouais d'accord, ok. Là tu m'as ramené, tu suis. Super. Ok. La lutte ça va être toujours de l'alternative. D'accord, ok. Je vais être lâche, il faut que j'aille là. Mais sans m'épuiser. C'est-à-dire que je peux très bien et toi, double leg, je passe mon single. Là tu te défends. Je passe ici, je passe là, je passe là. Tu vois, on va toujours trouver de l'alternative. Toujours, toujours, toujours. Mais le but c'est de ne pas s'épuiser. Tu vois ce que je veux dire ? Dès que tu t'épuises en lutte, le combat tu vas le perdre. En tout cas sur la durée du combat, le combat tu vas le perdre parce que tu vas t'épuiser. Là c'est pas le cœur, c'est le cardio. C'est le cardio musculaire, tu vois. Donc quand on fait de la lutte. Ouais, c'est réel, c'est ça. Dès que musculairement t'es mort, le combat tu vas pas le gagner. C'est ça. Alors qu'en boxe, tu peux récupérer, bouger, mais du coup, musculairement t'es KO. C'est compliqué, tu vois. Voilà, le contraste les gars, le contraste de la boxe, donc la percussion et du contrôle et du l'emmener, rien à voir au niveau des sensations musculaires. C'est ça. Donc on va essayer de travailler la lutte de manière à ne pas se pratiquer. Je pense que c'est beaucoup de répétition. C'est beaucoup de répétition, beaucoup de physique aussi. Beaucoup de physique, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gars, en tout cas, en ce qui me concerne et en ce que j'ai vu quand je suis parti encore en entraînement, les mecs ils misent vraiment tout sur la condition physique, tu vois. Mais logiquement, plus la condition physique, plus la technique aussi va durer sur le temps du combat. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce que tu mises tout sur la condition la condition que forcément tu mises pas tout sur la technique aussi, ça n'a rien à voir. Mais si t'as pas de condition et t'as un max de technique, en route la technique t'as plus de lucidité, tu vois. Tu pourras pas la mettre en place. C'est ça. Donc quand t'as un maximum de conditions physiques, après on voit que tu peux faire la 3x5 normale, tu vois. En fait, tu vois, c'est exactement la même chose, tu vois. C'est vraiment en bas à la boxe, mais après il faut faire en général. Plus t'es bien physiquement, plus tu pourras travailler, beaucoup de choses à l'entraînement, parce que tu pourras tenir pour avoir d'aspects de ton travail. En tout cas moi, ce qui me concerne dans tous les combats, jusqu'à aujourd'hui j'ai été le plus fort physiquement. Ouais, ouais. Donc techniquement j'ai rencontré des mecs qui étaient plus forts que moi, mais demain physiquement j'étais prêt. Bah du coup je leur ai roulé dessus, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, il faut miser sur le physique, sur la répétition de lutte, etc. Et franchement... En tout cas, quand t'es sûr de ta lutte et de ta défense de lutte, je pense que tu peux... Enfin, c'est toi qui favorise dans le combat, tu vois. Parce que du coup le lutteur c'est lui qui... Tu bloques la technique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu bloques finalement. C'est ça. Tu bloques, et puis après tu repars en strike. Tu repars en strike. Ouais, exactement. T'es méchant. Surtout quand tu sors d'un clinch, et que derrière tu lui mets l'impression que tu boxes, là c'est... Ah ouais, non, tu vas toucher. Là c'est compliqué, tu vois. En vrai, ton niveau, franchement, honnêtement, moi j'ai des amateurs, enfin j'ai des coachs à moi qui ont des élèves, et honnêtement ils n'ont pas ton niveau, tu vois. Ça va ? Non, non, non. Honnêtement, tu bouges bien, tu as une belle boxe et tout. Maintenant il faut faire des réglages. Comme moi aussi je dois continuer à faire des réglages, comme un autre doit le faire aussi, tu vois. Mais là tu nous as vu, alors ? Non, honnêtement je trouve que c'est pas mal. Maintenant c'est des choses que moi je vois, mais quelqu'un qui est à ton niveau, en tout cas il ne le verra pas, tu vois. Moi je le vois parce que j'ai l'habitude de tourner avec les mecs, tu vois. Quand on est ici, on tourne, on se fait la bagarre avec mes partenaires d'entraînement, tu vois. Mais honnêtement, tu as un bon niveau. Maintenant voilà, il faut continuer à travailler, garder cet esprit, il faut continuer à travailler. Et puis, ne t'inquiète pas, il y a de la place pour tout le monde. Merci. C'était vraiment un plaisir, merci pour ce sparring. Oui bienvenue. Et les gars, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce sparring, de cette technique. Dumbar aussi, on est à faire avec lui. Et bien sûr, les mecs, vous savez qu'Igo, c'est de la faille, de la faille, il est encore de la faille. Let's go !